Musique Audrey Co bonjour, nombreux sont les pelages qu'il est préférable de traiter par épilation. Épilation en ce qui concerne le modèle animal, un mot qui mérite quelques explications pour bien comprendre, juger par vous-même. C'est en effet qu'il existe deux techniques d'épilation, la première le stripping et la seconde le trimming. Notre ambition est qu'à la fin de ce court message, ce sujet n'est plus de secret pour vous. Quelles sont en effet les différences entre les deux techniques, laquelle faut-il finalement préférer ? Rappel, vous le savez tous de manière intuitive, en tout cas le poil animal est composé de deux sortes de poils. Un sous-poil qui protège contre les écarts de température, la pénétration de l'eau, l'humidité. Mais un sous-poil fragile qui est donc nécessairement protégé par un poil de couverture, véritable armure du sous-poil. Le sous-poil de couverture ne sert à rien, sauf à protéger le sous-poil. Le bon équilibre et donc pour la santé du chien passe par la présence absolument nécessaire d'une épaisseur suffisante de poils de couverture. Sachez d'ailleurs que c'est tellement vrai qu'un chien sans poils de couverture ne peut être ni confirmé, ni sélectionné en exposition. Maintenant essayons de comprendre. Le stripping, on ne laisse que le sous-poil. On enlève tout, on ne laisse que le sous-poil. Tout au contraire, le trimming est une épilation contrôlée. On ne retire que la dernière partie du poil de couverture, mais l'on garde soigneusement une partie significative du poil de couverture. Or le problème c'est que ce n'est pas si simple et nous allons essayer de vous faire comprendre pourquoi. Et pour bien expliquer cela, nous ne pouvons pas réellement faire l'économie d'une brève description philosophique de la vie du pelage. Vous avez sous les yeux les quatre phases de la vie d'un poil. Voyons cela dans le détail. Nous avons d'abord ce qu'on appelle une phase anagène. C'est le début de la vie du poil. Sous la peau, représentée en bleu clair, le poil est relié à une sorte de racine, ce qu'on appelle une papydermique. Et puis à ce moment serait évidemment la certitude de faire souffrir et de blesser. Il ne faut pas le faire. Puis on passe en phase catagène, comme vous le voyez dans le schéma, le poil n'est plus relié à sa papydermique. Le cycle plinaire continue et on en arrive à la phase télogène. Au cours de cette phase, la séparation entre la papy et le poil est devenue totale. Caractéristique commune. Aux phases catagène et télogène, aussitôt que le poil n'est plus relié à la papydermique, il est seulement retenu par son conduit dans la peau. La résistance dans le conduit est très faible et il est à ce moment très facile d'épiler. Grande différence avec l'épilation pour les humains. À partir de la phase catagène, l'épilation est en réalité insensible pour l'animal. La question est de savoir s'il faut épiler. Nous le verrons ensuite. Puis revient le dernier stade, une nouvelle phase anagène. Le conduit dans la peau se retrouve à nouveau ouvert. Et depuis, la papydermique pousse un nouveau poil. L'ancien poil doit être éliminé. Dans la nature, cela se fait par frottement contre le sol ou les arbres. Pour éviter que cette perte de poils ne se fasse un peu partout dans vos locaux d'épilation ou dans votre voiture, l'épilation est alors largement conseillée. Voici maintenant ce que cela donne sur le poil. En bleu clair, on vous présente le sous-poil. Le sous-poil n'est jamais concerné par l'épilation. Le sous-poil mort est éliminé par simple brossage. En bleu foncé, vous sont présentés des poils de couverture à différents stades de leur croissance. En phase anagène, très souvent, le poil de couverture ne dépasse pas la hauteur du sous-poil. Un peu plus haut viennent ensuite les poils en phase catagène et ensuite les poils en phase télogène. Et pour finir, une partie du pelage est en nouvelle phase anagène. C'est celui-là qu'il faudra finir par éliminer. En phase anagène, vous l'avez compris, on ne peut pas épiler. En phase catagène ou télogène, l'épilation est possible. Mais elle ne doit pas être pratiquée. Le poil en phase catagène et surtout télogène est la seule protection absolument nécessaire du sous-poil. Or, la phase télogène représente, sachez-le, plus de 80% de la durée de vie d'un poil. C'est-à-dire que pendant la plus grande partie de la vie du poil de votre animal, le poil en phase télogène pourrait être épilé, mais que ce serait une erreur de le faire. On ne doit pas épiler. Il ne faut épiler que lors de la nouvelle phase anagène, ou au contraire, on doit épiler. Avant l'épilation, voilà à quoi ressemble le poil. Et après, vous voyez sur la zone envers, la partie du poil qu'il faudra effectivement épiler. La zone envers doit être épilée et seulement elle. Donc, après, avant l'épilation, vous voilà ce que vous avez. Après l'épilation, après le trimming, voilà la situation. Nous avons en bas la situation du poil après un trimming. Après un trimming, donc, comme vous le constatez, la protection est parfaite. Avant, et après un stripping. Là, pour le coup, après un stripping, on a tout enlevé. Et voilà ce que ça donne. Comme vous le voyez, le poil, le sous-poil se retrouve entre premières lignes. Or, il n'est absolument pas fait pour cela. Et à son tour, il ne joue plus bien son rôle. Une situation tout à fait mauvaise pour l'animal. Plus aucune protection, ce qu'il vaut donc mieux éviter. Voyons encore après un stripping. Et comparer après un trimming. Comment reconnaître le poil à épiler ? C'est ce que nous vous dirons si vous le demandez dans un prochain petit conseil. Maintenant, si vous voulez en savoir plus tout de suite, vous pouvez vous référer à cet article sur notre site « Épilation du chien, stripping ou trimming ». Comment y aller ? Vous allez sur audreco.com Vous choisissez la rubrique « Blog ». Et dans les blogs, vous choisissez le blog « Entreprendre auprès des animaux ». Et ensuite, il vous suffit de choisir l'article. Vous pourriez aussi vouloir en savoir plus. Alors, le plus simple, c'est de vous référer à notre ouvrage de toilettage « Au bout des doigts, nouvelle édition ». Très facile aussi. Vous allez sur notre site. Cette fois-ci, vous choisissez l'onglet « Librairie ». Et dans l'onglet « Librairie », vous choisissez l'ouvrage. Vous pouvez d'ailleurs choisir d'autres ouvrages, comme le « Toilettage au bout des gestes » qui vous présentent, entre autres, le geste juste du trimming. Vous avez d'autres livres dans notre librairie. « J'entretiens mon chien », « Je toilette mon chat » et plus de 30 autres titres à votre disposition. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !